Bonjour à tous, merci pour vos premiers retours sur ma précédente vidéo, ça me donne envie de continuer. On se retrouve donc pour la suite de notre petite biographie de l'Empereur des Français, troisième du nom, Louis-Napoléon Bonaparte, alias Napoléon III. Nous sommes en 1831. Napoléon Louis et Louis-Napoléon sont tous deux exaltés par la jeunesse et leur ferveur révolutionnaire. Ils décident de se joindre aux patriotes italiens pour comploter contre le pape et pour chasser les Autrichiens d'Italie. Il faut dire qu'ils ont été sensibilisés très tôt à l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui influencera fortement la politique étrangère du futur empereur et lui causera aussi quelques menus problèmes. C'est un dénommé Ciro Menutti qui lance l'insurrection en 1831 à Bologne. Malheureusement pour lui, ce meneur est arrêté le jour même. A l'époque, l'Emilie Romagne appartient aux états pontificaux. Plusieurs succès sont acquis au début de la révolte, mais par la suite, les choses se compliquent assez rapidement. Les Autrichiens décident d'intervenir, des rivalités se font sentir chez les insurgés. Les troupes autrichiennes reprennent plusieurs villes, dont Bologne, là où a commencé la révolte. Les deux frères sont obligés de fuir, poursuivis par les Autrichiens et les soldats du pape qui veulent leur peau. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est à ce moment que Napoléon Louis, l'aîné, tombe malade de la rougeole. Il meurt à Forlis, le 17 mars 1831, au moment même où Louis-Napoléon est à son tour touché par la maladie. Il ne s'en sortira que par l'intervention de sa mère, Hortense de Beauharnais. Elle le rejoint, le cache. Pour l'anecdote, on raconte que le jeune Louis-Napoléon, alité, ne cessait de tousser, et que sa mère devait couvrir sa bouche pour éviter que les officiers autrichiens séjournant dans les chambres voisines ne l'entendent. Avec la mort de Napoléon Louis, son fils aîné, Hortense était prêt à tout pour sauver son oui-oui. Ils réussissent alors à passer en France, et Louis-Philippe, roi des français, leur accorde exceptionnellement le droit de passage. Ils s'arrêtent quelques jours à Paris pour que Louis-Napoléon reprenne des forces. C'est là qu'il constate, non sans enthousiasme, la ferveur qui existe encore autour de la personne de Napoléon Ier. En effet, il voit défiler les partisans de l'Empire au pied de la colonne Vendôme, cette colonne faite du bronze, des canons, pris à l'ennemi lors de la bataille d'Austerlitz, chef-d'oeuvre tactique de Napoléon Ier. Cela renforce sa détermination, et il aurait peut-être tenté quelque chose ce jour-là si ça sentait, et si sa mère le lui avait permis. De retour en Suisse, quelques temps après, il décide de poursuivre ses rêves de grandeur militaire, et alors qu'il avait songé à une époque combattre pour le Tsar, l'Empereur de Russie, il avait été découragé par sa famille. C'est en 1832 que décède son cousin, le fils de Napoléon et héritier présomptif de la couronne impériale, Napoléon II, roi de Rome à sa naissance, puis duc de Parme, et enfin duc de Reichstadt, celui qu'on surnomma, après sa mort, l'Aiglon. Les disparitions successives de Napoléon Louis en 1831 et du duc de Reichstadt en 1832, couplées au désintérêt de ses oncles pour les affaires politiques, font de Louis Napoléon l'héritier de la couronne impériale, et c'est en tout cas ainsi qu'il se considère alors. Il s'engage finalement dans l'armée suisse, et obtient le grade de capitaine dans l'artillerie. Il ne s'arrête pas là puisqu'il va jusqu'à rédiger un manuel intitulé « Manuel d'artillerie à l'usage des officiers de la République helvétique » en 1836. De manière intéressante, on y retrouve quelques considérations politiques. Je cite Cet ouvrage annonce plusieurs choses. Tout d'abord son intérêt pour la question militaire, mais plus généralement pour la question de la modernisation et de la modernité en général. Ensuite, il dévoile des capacités intellectuelles, scientifiques et rédactionnelles chez Louis Napoléon. Au côté d'un autre ouvrage, « Les rêveries politiques », celui-ci annonce finalement un travail peu connu de nos jours de l'Empereur qui va être un travail intellectuel. Louis Napoléon, c'est un penseur, il est le théoricien principal du bonapartisme. Là où Napoléon Ier faisait, agissant intelligemment mais de manière très pragmatique, son neveu met en place une véritable pensée organisée et cohérente. Louis Napoléon, c'est avant tout un penseur politique et scientifique. A partir de 1832, donc, Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Ier, fait figure de chef de famille. Louis Napoléon, le trouvant un peu trop mou à son goût, il se construit une figure d'héritier, en constituant tout d'abord un réseau, et ensuite en publiant plusieurs ouvrages. Il correspond énormément avec la France, notamment avec de grandes figures de l'opposition, et se lie d'amitié avec des personnages politiques ou des personnages du monde littéraire. Parmi ses correspondants, on peut citer Alexandre Dumas ou encore Georges Sand, qui le félicite pour son ouvrage intitulé « De l'extinction du paupérisme », j'en reparlerai après. J'aimerais évoquer tout d'abord une œuvre intitulée « Des idées napoléoniennes », parue en 1839. Il y expose sa vision de la politique de Napoléon Ier, qu'il tente de justifier, de réhabiliter, et il propose de nombreuses choses pour l'avenir. Le second ouvrage, c'est le fameux « De l'extinction du paupérisme », paru en 1844. Avec la révolution industrielle, se crée une nouvelle classe sociale, qui est la classe ouvrière. Louis Napoléon est l'un des premiers à avoir une réflexion sur la meilleure manière de sortir les ouvriers de la misère, d'empêcher le paupérisme, c'est-à-dire l'appauvrissement de classes déjà défavorisées. Je vous mets les liens de ces ouvrages en description de la vidéo, si vous souhaitez les lire, on les retrouve facilement sur des sites d'archives, notamment sur Gallica. En 1835, Louis Napoléon est fiancé à sa cousine, la princesse Mathilde Bonaparte, la fille de Jérôme, autre frère de Napoléon Ier. Le mariage ne se fera finalement pas, pour diverses raisons, mais nous reparlerons de la princesse Mathilde, puisqu'elle jouera un rôle très important dans les années suivantes. Il rencontre aussi à cette époque celui qui deviendra son meilleur ami, et la tête pensante des diverses conspirations dont Louis Napoléon prendra la tête, Victor Fialin, mieux connu sous le nom de Comte, puis duc de Persigny. Je referai une vidéo sur Persigny, car c'est l'un des personnages les plus importants de la période. Les deux vont rapidement devenir inséparables, et mettent en place une tentative de prise du pouvoir en France en 1836. C'est ce qu'on appelle le coup, ou la tentative, de Strasbourg. Il s'agissait de corrompre des officiers militaires, pour rallier la garnison, puis marcher sur Paris. Plutôt bien conçu au départ, malheureusement, l'opération tourne rapidement à la catastrophe. Celle-ci est lancée à l'aube du 30 octobre 1836. Le préfet de Strasbourg est arrêté, mais le problème c'est que le colonel Vaudrey, le principal officier de mèche avec les conspirateurs, n'arrive pas à rallier l'ensemble des régiments, et le général Voirolle, qui commande la garnison, parvient à leur échapper. A 8h du matin, Louis-Napoléon et ses compagnons, qui n'ont pas réussi à rallier l'ensemble des régiments, sont arrêtés. Louis-Philippe, roi des français, décide d'étouffer l'affaire, en se disant que Louis-Napoléon n'est pas bien dangereux, que la famille Bonaparte ne cautionne pas son comportement, et sur suggestion d'Hortense, la mère du prince, il l'autorise à quitter la France. Louis-Napoléon est alors exilé aux Etats-Unis, et interdit de continent européen. Il s'embarque le 30 octobre, ce qui provoque la rupture de ses fiançailles avec sa cousine Mathilde. Il restera seulement 3 mois aux Etats-Unis, puisqu'il doit revenir précipitamment en Suisse. En effet, Hortense de Beauharnais, sa mère qu'il aime, qu'il chérit, est mourante. Il va avoir beaucoup de difficultés à se rendre en Suisse, en étant notamment obligé de recourir à de faux papiers. Il parvient finalement à son chevet au château d'Arenenberg, où elle décède le 5 octobre 1837, et est inhumé, le 11, à Rueil-Malmaison, en présence de la seule Caroline Bonaparte, pour la famille Bonaparte, puisque la plupart des membres de la famille ne peuvent entrer en France. Ces drames qui se succèdent en quelques années, la mort de son frère, de son cousin, puis de sa mère qui l'aime profondément, ne l'empêchent pas d'agir, même s'il est très affecté. Il est donc temps de faire un petit portrait du personnage, alors qu'il entame réellement sa vie d'adulte. Nous avons vu qu'il était quelqu'un de généreux, de plutôt tendre. Ajoutons-y une forte sensibilité, et un côté tacituande qui le fera surnommer le sphinx, par Émile Zola, et qui poussera beaucoup de gens à se méprendre sur lui, et à le considérer comme quelqu'un de froid et calculateur. En réalité, il est tourné vers les autres, et surtout vers les femmes qui le lui rendent bien. Pourtant, physiquement, ce n'est pas un Apollon, mais il séduit par son esprit et par ses mots. Il ne parle pas très bien le français, pour lequel il a un fort accent allemand dû à sa jeunesse suisse. A côté de cela, il parle allemand, italien, anglais et espagnol. Allemand et italien, appris dans son enfance, l'anglais lors d'un séjour en Angleterre, dont je vais vous parler par la suite, et espagnol qu'il apprendra après son mariage avec Eugénie de Mantiro. C'est alors que le prince est obligé de partir s'installer en Angleterre, suite à l'apparution d'un court ouvrage d'Armand Letty, un partisan de Louis Napoléon, dont le titre est « Relations historiques des événements du 30 octobre 1836 », c'est-à-dire la tentative de coup d'état à Strasbourg. C'est un ouvrage de pure propagande bonapartiste, qui critique le régime français de l'époque. L'auteur, Armand Letty, est arrêté et condamné, et la France fait pression sur la Suisse et sur l'Autriche pour faire expulser Louis Napoléon. Ce dernier décide donc de partir pour l'Angleterre, d'où il fait publier des idées napoléoniennes. Avec Persigny, il décide de monter un nouveau coup pour prendre le pouvoir en France. On loue un navire, on achète des armes, et dans la nuit du 5 au 6 août 1840, on débarque à Boulogne. C'est un fiasco complet. En quelques heures, suite à une fusillade où Louis Napoléon reçoit une balle, les conjurés sont faits prisonniers. Louis Napoléon acquiert définitivement avec cette tentative la réputation d'un agitateur politique. Cette fois-ci, Louis-Philippe ne peut plus laisser passer, et on décide de mettre en place un procès pour faire un exemple. Malheureusement pour le roi, les bonapartistes vont transformer, grâce à des avocats talentueux parmi lesquels le légitimiste Berrier, ce procès en tribune politique. La condamnation est inévitable. Le prince est condamné à la réclusion à perpétuité à la forteresse de Hames. Il aura alors ce bon mot en demandant au président combien de temps dure la perpétuité en France ? C'est terminé pour aujourd'hui. Nous laissons le prince Louis-Napoléon Bonaparte, 32 ans, entre les mains de ses geôliers. Nous verrons dans la prochaine vidéo que cet emprisonnement lui fut finalement plutôt bénéfique. A la prochaine, et n'oubliez pas, comme le déclara Louis-Napoléon lors de son procès devant la Chambre des Pères, je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe c'est la souveraineté du peuple, la cause, celle de l'Empire, la défaite, Waterloo. Le principe vous l'avez reconnu, la cause vous l'avez servi, la défaite, vous voulez la venger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada